Salut, allez c'est Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2022, F1 22 comme il faut l'appeler, toujours en VR et je vais vous expliquer par rapport à la fiche pourquoi je vous ai dit de la merde et pourquoi je m'excuse. Alors je vais pas vous expliquer pour l'instant les faits, je vais juste vous dire que j'ai commencé une saison MyTeam et que effectivement vous allez voir dans le gameplay que j'ai raccourci, parce que j'ai fait, j'ai choisi de faire mi-course, mi-durée, c'est-à-dire que c'était la 30 tours de course, je vous ai laissé les meilleurs moments, vous allez voir les raisons pour lesquelles j'aime toujours autant cette série, d'autant plus parce qu'elle est en VR mais aussi parce que je suis en souffrance, parce que vous allez voir c'est très compliqué lors de mon gameplay, ça se voit pas forcément sur les images que je vais vous montrer, parce que je rappelle les images que je vous montre c'est le miroir de ce que l'on voit, c'est pas vraiment ce qu'il y a dans le casque, donc je vous explique un petit peu pendant la course ce que je vois, ce que je ressens, ce qu'il en est et à la fin, n'hésitez pas, après avoir vu la vidéo, je suis désolé le gameplay il y a un peu long mais c'est vraiment intéressant, à revenir voir à la fin, je vous explique tout, allez je vous laisse avec le gameplay, on se retrouve en fin de vidéo. Alors donc juste avant le départ, je vous précise juste que le mode MyTeam, pour ceux qui ne connaissent pas mais ça m'étonnerait, vous gérez comme sur le F1 Manager ou comme sur ce qui se fait en football, Football Manager, vous gérez votre QI, vous gérez tout ce qui est les essais, tout ce qui est l'amélioration du véhicule, les budgets, les transferts, enfin voilà, vous gérez, bah l'écurie en fait plus ou moins, vous choisissez votre copilote, enfin voilà, vous gérez tout de A à Z, c'est très complet, ça peut être très long, voilà, mais je me suis dit je vais tenter pour voir un peu ce que ça donne cette saison et puis on va voir, donc voilà en gros vraiment comme à l'instar de je sais pas de F1, F1 de FIFA, vous gérez vraiment tout de A à Z, vous choisissez l'apparence de votre pilote, vous choisissez les compétences, enfin vous choisissez vraiment tout et vous allez voir, là je ne vous montre que le gameplay, c'est vraiment qu'une partie entre guillemets infime de cette partie MyTeam sur F1 22, allez cette fois-ci on est vraiment parti. Allez, on est donc parti, c'est ma deuxième tentative sur ce MyTeam, deuxième course, la première j'ai eu un crash de jeu écran noir, pas un crash complet mais plus de VR, donc du coup au bout de 10-12 tours, alors on repart avec des réglages graphiques encore un petit peu peaufinés, affinés, revus un petit peu encore à la baisse, décidément je suis dans les bas fonds des réglages sur ce F1 22, alors on est donc reparti pour une course, première manche, c'est parti. Oh ça touche déjà un peu C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors j'entends que ça se passe un peu, je vais vous expliquer quelque chose. Allez donc les deux Ferraris sont devant. On se maintient, pas trop mal. Alors aux essais c'était pas trop mal en terme de perf et là je sens clairement qu'en course c'est beaucoup plus dur. Pourquoi ? Je sens au niveau du son, je sens qu'il y a des petites accroches, des petits soucis au niveau de la fluidité et au niveau du FFB. Et oui, alors n'hésitez pas à me dire si vous avez la même chose. Le FFB est comme le son, dégradé. J'ai l'impression qu'il y a du retard au FFB, je sais pas des trous. Regarde un peu mes perfs, ça a pas l'air d'être catastrophique pourtant. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Allez, on a le DRS, on va essayer d'en profiter. C'est dommage, ce manque de performance parce que très clairement, enfin d'optimisation, c'est un plaisir à rouler en VR, c'est monoplace. Ça change complètement la préhension du jeu, de la conduite. Effectivement, vous voyez, il est regardé les gars qui roulent sur F1. Ils sont en vue extérieure comme vue TV. Un petit peu de RS, ça. Allez, on va essayer d'attaquer là. Ou il défend un peu. Il est toujours là. Donc forcément, je n'ai plus l'RS. Voilà, une seconde sède de clair. Voilà. Où est-ce que je suis ? Où est-ce que je suis ? C'est bon à la fin. Alors, c'est quoi ? Roule moins vite. Notre indicateur Delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. Roule moins vite. Vous voyez ça. Vous ne l'avez pas ailleurs. Autant le mode peut être bon sur RF2, AMS2, Assetto, Carstar. Bref, ça vous ne l'avez pas. Voture de sécu, réglementation officielle. Le problème c'est que toutes les voitures sont sur le groupe. Et donc ça commence à être le bordel dans mon casque. Ça tremble de partout. Le mode FPS commence à être compliqué. Et pourtant je vous dis, je ne suis pas sensible. C'est pour ça que je le déconseille à ceux qui n'ont pas l'habitude de l'AVR. Il y a du stuttering à mort. Enfin bref, déchirement d'image en français. La voiture de sécurité rentre ce tour. Voiture de sécurité au stand. Assure-toi de mettre tes pneus à température et n'oublie pas qu'il est interdit de dépasser jusqu'à la ligne de chronométrage. Reste à ta place jusqu'au drapeau vert. Allez, relance. La piste est dégagée. Drapeau vert. Donne-toi à fond. Tu rattrapes ton retard sur la voiture de devant. La voiture de derrière augmente son retard sur toit de 3 dixièmes au tour. Je vais C'est parti. On va essayer de ne pas trop perdre de temps, on va rester sous la seconde pour le DRS après. C'est parti. Confirmé, on t'attend au stand à la fin de ce tour. C'est parti. On t'attend au stand à la fin de ce tour. On t'attend au stand. On t'attend à la fin de ce tour. 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 Je suis encore en train de jauger pour la difficulté, je trouve que c'est à 50% Alors le deuxième vers c'est à peine 7 secondes 8 et 10 secondes 6 pour le clair Quelques impôts au sujet de Russell, ils ralentissent, on dirait qu'ils rencontrent des difficultés avec leur monoplace L'écart avec la voiture qui te précède est de 7,8 secondes Allez on y arrive, c'est le dernier tour, oui mes pneus, 80% à l'arrière, 68% à l'avant Il est temps C'est de ma faute, j'ai fait 2 runs En tendant, vous voyez là, ça a failli payer, j'ai failli payer plutôt Ou là aussi 5 secondes derrière, demi tonne, on va se ralentir un petit peu Allez, ça doit le faire Là La nuit, il rit Ah, j'entends les peuples articles Yes, c'est étroit. Très beau travail, félicitations pour ton podium, j'ai juste 30 ans. Bon, pour une première, c'est pas mal, on fait un petit débrief vite fait. Allez, voilà, on se retrouve à la fin, vous avez vu, maintenant on va dire que tout ce qui est passé est passé, pourquoi ? Je vous explique. En fait, par rapport à la première vidéo que j'ai fait sur FR22, j'ai testé énormément de réglages, j'ai regardé énormément de vidéos, et je me suis dit comment est-ce possible que certains trouvent ça top en VR et que certains trouvent ça nul. Alors c'est le résumé que je vous avais fait lors de la première vidéo, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible du tout. Maintenant, qu'est-ce qui a changé ? J'ai suivi, je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo que j'ai suivi, un mec qui explique comment optimiser au maximum les performances de ces cartes graphiques. J'avais, parce que bon, on va poser des choses clairement, je ne suis pas un débutant en informatique, mais voilà, j'avais mis à jour le dernier page correctif de FR22, j'avais mis à jour mes pilotes, les drivers, les derniers qui prennent en compte FR22, et j'avais utilisé des DDU, Display Driver Uninstaller, enfin bref, ça permet de désinstaller vos pilotes de Nvidia, mais pour démarrer sur des basses scènes, enfin bref, voilà. Sauf que j'avais même fait les choses, évidemment, j'ai voulu faire au plus vite, vous allez voir dans le tuto que je vous montre, c'est indiqué qu'il faut le faire en, comment dirais-je, en redémarrant en mode sans échec. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en ayant suivi ce tuto, je suis reparti sur une base saine, vraiment une base de base, et entre ce que j'ai eu et ce que j'ai maintenant, c'est le jour et la nuit. Alors, c'est pour ça que je vous dis que je suis désolé, parce que je vous ai un peu induit en erreur, je peux maintenant tourner en temps sec, en VR Ultra, j'ai testé par rapport au combo que je vous ai fait sur la vidéo, j'ai testé le même, donc c'est deux nuits, avec de la brume, enfin bref, là où j'étais en VR minimum, là je peux tourner en VR Ultra, en nettoyant complètement mon PC. Donc, voilà, je suis désolé, je vous ai peut-être induit en erreur, la seule chose que je peux vous dire quand même, c'est que par exemple sous la pluie, je dois descendre un cran à un niveau de détail, j'ai testé, et ça marche nickel, donc surtout, désolé pour mon avis erroné, voilà, on peut tous se tromper, mais à coup le pas, là sur ce coup-là, je vous ai peut-être vraiment induit en erreur, mais ça marche nickel, alors ça vaut pas un AMS2, en termes de performance, mais en termes d'immersion, enfin voilà, je comprends pas, je, enfin n'hésitez pas à suivre ce tuto, franchement, j'y croyais pas moi-même, j'ai suivi de A à Z, et j'ai retrouvé une performance top en VR, que j'avais pas trouvé sur FM22 depuis le début, donc voilà, la seule chose que je peux mettre en bémol aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas de stabilisation de la VR par rapport à d'autres jeux qui le permettent, donc ça bouge un tout petit peu, mais bon, en même temps, c'est de la monoplace, ça va ultra vite, donc voilà, donc voilà, en gros, je suis désolé, cette vidéo est très très longue, mais je voulais vraiment vous expliquer un peu ce qu'il en était, donc je répète, tout est dans la description, si vous avez des soucis avec ce tuto, n'hésitez pas à me contacter, tout est dans la description, par Facebook, par Twitter, enfin bref, vous avez tous mes liens dans la description, comme d'habitude, et puis, ben, écoutez, si ça vous améliore les choses, si ça vous décide à passer sur ce FM22, tant mieux, c'est vrai que, bon, voilà, mon avis a peut-être figé votre avis sur ce jeu, maintenant, moi, en tout cas, je prends un pied énorme sur, je les dis, dans la vidéo de gameplay, je trouve ça vraiment top, toute la réglementation, les règles, les sponsors, enfin, t'es vraiment immergé dans la, dans la F1, donc, voilà, si vous aimez, alors même si on peut dire que c'est pas, c'est du simcad, moi, je m'en tamponne, ce discours, ce blabla, j'en ai rien à carrer, moi, à partir du moment où je prends plaisir, c'est tout ce qui m'importe, voilà, allez, désolé, cette vidéo doit faire 40 minutes, je sais plus trop, mais bon, bref, je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à me faire les retours dans la description, pour ceux qui ont testé ce tuto, ou bref, qui veulent essayer, et on se dit à une prochaine, bonne journée, tchuss !